Bravo ! Voilà, tu m'as l'air d'un homme qui se tient en haute estime, mais je te trouve plutôt méprisable. Qu'as-tu à répondre à cela, misérable avortant ? Mais il faudrait d'abord, peut-être, lui faire une petite correction des familles. En tout cas, on va attaquer la mission Matamor. Ce fier à bras a défié Ezio en duel. Apprenez-lui le sens du mot « humilité ». Si j'avais un message à toi, c'est à ta mère. Comment oses-tu ? Réglons ça ici et maintenant. Reste couché. Et n'importe une plus personne. Tu ne t'y attendais pas ! Est-ce une plaisanterie ? Tu es tombé dans mon piège, des gars ! N'as-tu pas été assez humilié ? Je suis le gourdin de Constantinople. N'en as-tu jamais assez ? Jamais ! C'est clair, ce boubvre ! Aivor serait tellement fier. Impossible de nous départager. Tu sais te battre. Toi aussi. Même si tu ne te sers pas de ta tête, tu pourrais mettre tes poings au service des assassins. Quoi ? Me battre pour une cause et pas pour le plaisir ? Se battre pour une cause n'enlève rien au plaisir. Oui, je te crois, Etendine. J'accepte. Merci. Eh bien, parfait. Voilà, ce n'est pas ça que je voulais. Mais bien la carte. Alors les amis, j'ai un petit souci. Parce que quand je démarrais le jeu... Ah non, c'est bon, c'est revenu. Ok, il fallait recruter sans doute nos derniers assassins. Parce qu'en gros, toutes les missions de maître assassin n'étaient plus dispo. Maintenant si. Donc on va aller faire ça les amis. Parce que, comme je disais, c'est ce qu'on risque de faire dans les prochains épisodes. Maintenant qu'on a tous nos assassins et qu'il y en a un qui est promu au rond d'assassin d'ailleurs. On verra ça un peu plus tard pour le couronner, bien évidemment. Et je ne suis plus poursuivi également par les hommes du sultan, pour le moment. Un peu de répit. Alors c'est ici que j'avais récupéré le costume de l'autre. Donc on va aller faire ça les amis. On va aller mettre en place chacune des maisons d'assassins. Et accomplir tout simplement les missions qu'il y a, tout simplement. On avait démarré la comédienne lors du dernier épisode. Alors je ne sais plus où on en est précisément avec la comédienne. Regardez, je peux passer à côté d'eux maintenant. Je pense que c'est surtout quand on fait les missions d'assassins qu'on ne peut pas être avec eux, je suppose. Et petite chose, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais j'ai croisé un point rouge sur la map. Et je me suis demandé ce que c'était. Mais en fait, les points rouges, les amis, c'est quelqu'un qui pète justement les espèces de... Les trucs, les tyroliennes, ils étaient en train de la casser en fait. Alors je ne sais pas si ça a un vrai impact ou non. Ou si vraiment, de temps en temps, ils s'amusent à casser vraiment les tyroliennes et qu'au bout d'un moment on n'en a plus. Je ne sais pas si c'est aussi réaliste que ça pour un jeu de PlayStation 3 de base. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça, ça m'a un peu surpris. Voilà, c'est quoi cette ville-là ? Ça va bien garder. On avait fait un homme la dernière fois, on va attaquer une femme. La journée est calme ? Loin de là. Un conflit se prépare entre deux factions de Romani. Une milice s'est formée pour s'en prendre à une certaine Mirella. On l'accuse d'avoir escroqué des pauvres à maintes reprises. Ils sont partis à sa recherche. Ils sont déterminés à la bannir, par la force si nécessaire. À en juger par le ton de ta voix, tu sembles craindre le pire. Oui. Mirella est une femme effrayante. Tous ceux qui l'ont croisée gardent d'elle un souvenir terrible. Dans ce cas, nous devrions soutenir ces Romani. Il faut s'attendre au pire si la situation dégénère. La tricheuse, partie 1. Une tricheuse Romani notoire a roulé de nombreux citoyens. Les autres Romani veulent qu'elle quitte la ville. Assurez-vous que rien n'arrive à ses détracteurs. Ne laissez aucun Romani mourir. Ça, c'est une synchronisation totale de merde. Nous pouvons escorter les Romani et leur offrir notre protection jusqu'à ce que le problème soit résolu. Excellente idée à condition d'agir en secret. Si Mirella apprend que les assassins soutiennent ses adversaires, qui sait ce qu'elles pourraient faire ? Les voilà. Que comptes-tu faire, Etio ? Alors, si je me retourne, est-ce que c'est la désynchro ? Je ne pense pas. Très belle bombe. Vraiment, très belle bombe. Je ne pense pas. Ah merde, putain, j'ai pu en coucher un, mais pas un autre. En même temps, y aller au point, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées. On va peut-être reprendre la lame, quand même. Après tout, ils ne méritent pas de vivre, ces gens-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les anticiper, ils ont des épées. Ça, c'est cool. Surtout qu'on balance la bombe en plus. Candida, là-haut. C'est encore mieux si elles ne se retournent pas du tout. Ça prouve que c'est mal tout bueno. C'est compliqué, mais... C'est encore mieux. C'est encore mieux. Non, il y en a un, il est beaucoup trop loin, je sais pas si c'est un bug. Alors qui a encore une épée, là ? Lui. Par contre, si elle sait pas que c'est les assassins qui l'ont aidé, il y a quand même un problème. C'est un problème. Leur peur ! Tu regretteras de m'avoir parlé sur ce ton. Que se passe-t-il ? Meurtriers ! Rendez-vous ! Plus au geste ! Nous n'avons rien fait ! Protège les Romanies, mais ne blesse pas les gardes. C'est un terrible malentendu. Il ne saura pas fuir ! Qu'un qui s'est fait désynchroniser ? Quoi ? Quibo ? Quibi ? J'ai rien compris ! F exists ! Protège les Romanies, mais ne blesse pas les gardes. C'est un terrible maltendu! J'avais peut-être plus de soin… Soldats ! Dans votre hâte de servir la justice, vous avez laissé la véritable meurtrière s'enfuir ! Ces femmes sont innocentes ! ça se trouve j'étais en mode ah non faut pas que je couche ouais mais je fais comment donc faut pas que je couche les gardes ok donc c'est ça le problème mais comment je fais pour gagner alors faut que je protège les romanies mais ne blesse pas les gardes c'est un terrible malentendu je vais pas m'amuser à mettre des coups de pied quand même faut que je me fasse taper dessus c'est ça le plan bon bah on va utiliser des trucs de soin j'ai pas compris ah faut le désarmer ok 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 est-ce qu'on peut la finir cette mission là est-ce que la partie 2 est déjà disponible je crois que oui on va aller faire la partie 2 alors il y en a des voleurs que j'ai pas pu tuer parce qu'il était pas la popée est pas là donc tant pis lui il aura la vie sauve il aurait été plus malin que ses collègues il nous reste un peu de temps les amis on va essayer d'aller finir la deuxième mission encore lui je vais débloquer un trophée ah je crois que j'ai mis KO encore l'autre là oh putain non si c'est encore lui putain alors c'est lui peut-être qui me narguait la dernière fois bon bah au moins ça c'est un trophée que j'ai réussi il aura été désespéré toute sa vie lui avoir quitté avoir trompé la soeur de Ezio l'aura quand même achevé quoi je sais pas si c'est exactement le même quartier c'est même pas le même quartier encore c'est encore autre chose décidément le gardien appartient encarté et terminer la source des influences continue de ton pied dans ce quartier ne déclencher aucun conflit déclaré pendant la filature ça n'est pas français bonjour est-ce que tu t'habitues à ton nouveau poste ? je fais de mon mieux Ezio mais surveiller un quartier constamment menacé n'est pas une tâche facile menacé ? que s'est-il passé ? les templiers ont renforcé leur emprise financière malgré notre présence la plupart des marchands sont corrompus Danazione nous devrions parler au peuple afin de sonder ses sentiments vienne la plupart des marchands qui se sont laissés soudoyer sont des grecs et je n'ai pas honte de dire que je les comprends peu de citoyens sont aussi compréhensifs que toi Effendum comment s'attendre à une quelconque reconnaissance de la part d'un peuple conquis ? je dois rentrer ils ont le droit d'exiger d'être traités avec respect par les ottomans les byzantins ont le devoir de protéger les innocents c'est un équilibre si fragile il est normal que nous soyons poussés à faire quelques ajustements je ne fais que passer et je ne peux pas le savoir ok alors je n'arrive pas à les cibler d'ici oui puissait le père de la sagesse vous guider et vous protéger belle recette pour une simple journée En quoi l'ampleur de mes gains vous concerne ? Je prends soin de mes voisins, et ils prennent soin de moi. Qu'est ? Écoute. Il a dit Borgia ? Il a dit Borgia. Il a des couilles, lui. Oh les Borgias, c'était la belle époque quand même. Ça brille là-haut. Qu'est-ce qui vous fait souffrir, mon âge ? Sois béni, mon frère. Que le rayonnement divin éclaire ta voie. Lui aussi, il y tient une somme importante. Salute, amico. Pardonnez cette question, mais que signifie l'insigne sur ce coffre ? Ça ? C'est le sceau de Theodoros Komnenos. S'agit-il de votre bienfaiteur ? Bienfaiteur ? Non. Il est mon ami, mon compatriote, et l'un des hommes les plus riches de ce quartier. N'en déplaise à nos nouveaux maîtres. Bien sûr. Grazie. Qu'en dis-tu ? Devrions-nous rendre visite à Theodoros ? Je ne veux pas engager un combat qu'on ne saurait justifier. Moi non plus. Je préférerais éviter un nouveau bain de sang. Mais si des Templiers sont derrière tout ça, nous n'aurons pas le choix. Bien décidément. En tout cas, j'ai hâte quand même de voir la suite. Pour l'instant, toutes ces missions d'assassins nous donnent quand même une suite de intéressante. C'est parti ! Cris qu'il était buggé, moi, et je commençais à avoir peur. Alors, on ne doit faire aucun conflit à partir de quel moment ? Aucun conflit déclaré pendant la filature. Je vais prendre le risque en disant que ce n'est pas la filature. Je te suis hein ! J'te suis hein ! Encore un qui va finir à la morgue. Il faut toujours que ça tombe sur moi ! Je ne sais même pas si c'est là qu'il faut que j'aille. Bien, pars ici. Oh merde. Ok. On va finir les amis. Ben oui, c'est lui qui l'a déclenché ! Fais pas réfléchir, tu sais ce qui le fera ! J'ai été trop long à agir aussi hein. Theodoros, buongiorno. Qui... qui êtes-vous ? Vous avez dépensé sans compter dernièrement. Les assassins aimeraient savoir ce que tant de générosité vous a acheté. Les assassins ? Vous ? Tous les deux ? Tu calmes, Effende. Nous ne te voulons qu'un mal. Je ne veux pas mourir ! Par pitié ! Épargner mon âme en peine ! Je l'ai vendu aux Templiers. Mais mon cœur est pur ! Garde un œil sur notre ami. Nous parlerons lorsqu'il aura retrouvé ses esprits. Bon, ça me fait chier d'avoir loupé la synchronisation totale parce que mon apprenti a voulu y aller hein. Bon, c'est pas grave. Du coup, question hein les amis avant de mettre à terme à cet épisode. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup parlé dans cet épisode-là. Je crois que ça revient. Ah non, il faut qu'on en fasse une de chaque. Donc, il faut qu'on finisse toutes les premières parties avant de finir la deuxième partie. Donc les amis, lors du prochain épisode, on s'intéressera à cette mission-là. Puis il restera à cette mission-là, à cette mission-là. Est-ce qu'il y en a sur l'île là-haut ? Non, c'est vraiment que sur la grande île. Ok. Donc ensuite, il y aura les parties 1. Ensuite, il y aura les parties 2. Ou à moins que la partie 2 se fera ensemble. Je ne sais pas comment ça marche. Et ensuite, on s'intéressera à la quête principale. J'ai encore un assassin à recruter. Donc, il y a encore une cinématique à faire. Et on a évidemment la quête principale à démarrer. Mais ça, on verra ça dès le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'ai juste failli me casser la gueule de ma chaise comme un gros con. C'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Salut. Après ça, pcs je vous trou đị либо jusqu'à une connelle, Du coup, j'aivenue une nouvelle quête. C'est belle de vous. D'avoirór cette hoda-garde deれて argent et de m'aiveau. Même si on n'açiulus sa귀aille cette chaîne.